Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous faire une vidéo sur les cartes de crédit. Et non pas sur les cartes de débit, mais bien celles qui vous proposent justement des mini-crédits à la consommation, en fait, de dépasser le solde positif, de rentrer en territoire négatif. On va parler du crédit et le crédit à la consommation en soi. Je déconseille fortement à toute personne de dépasser son solde et d'avoir donc une carte de crédit. Pourquoi ? Ce qui est fondamentalement mauvais, ce n'est pas la carte de crédit en soi, c'est le crédit et le crédit qui plus est à la consommation. C'est-à-dire s'endetter pour du passif. Du passif, bien souvent, sans aucun retour sur investissement. C'est-à-dire avec votre carte de crédit, quand vous commencez à acheter une télévision, une planche de surf ou ce que vous voulez, c'est du passif. Et là, finalement, vous vous endettez, donc vous achetez avec de l'argent que vous n'avez pas, des produits de loisirs, de jouissance, donc des produits finalement facultatifs qui ne vous apporteront absolument aucun retour sur investissement. Il y a deux cas où on peut emprunter de l'argent. Un, emprunter pour acheter des actifs, c'est-à-dire des produits qui vous rapporteront de l'argent de manière récurrente sur le long terme, tous les ans, toutes les semaines, tous les mois, comme vous voulez. Vous pouvez emprunter pour acheter des actions, vous pouvez emprunter pour acheter de l'immobilier locatif, des terrains que vous allez louer, même une tondeuse à gazon que vous allez louer sur le bon coin ou ce que vous voulez, c'est de l'actif. Là, c'est rentable. Le deuxième cas où on peut faire un crédit, donc vous allez acheter du passif, par exemple une voiture, à condition que cette voiture serve, par exemple, pour obtenir un travail, pour aller travailler plus rapidement, pour être plus rentable. Voilà, donc quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent et donc il va quand même y avoir un retour sur investissement parce que même si c'est du passif ou même, par exemple, une maison personnelle, une maison individuelle, mais dotée d'un entrepôt qui va vous permettre d'exercer une activité à l'intérieur. Vous voyez, c'est un peu du passif, c'est un peu de l'actif, c'est un peu mélangé, mais finalement quelque chose qui va améliorer votre rendement dans la vie, qui va améliorer vos finances. Souvent, c'est en termes d'emploi et de gains numérés. Voilà, ou même un vélo, emprunter pour acheter un vélo, pour se déplacer plus vite et pour aller au travail et gagner du temps. Voilà, vous allez gagner du temps parce qu'on ne parle pas que d'argent, évidemment, quelque chose qui va vous faire gagner énormément de temps de vie. Il est peut-être utile d'emprunter parce que sur le long terme, vous allez le rentabiliser, que ce soit en termes numéraires ou en termes de temps. Le temps, c'est de l'argent, c'est bien. La chose que vous avez de plus précieux, c'est le temps. Donc quelque chose qui vous fait gagner énormément de temps, à condition que ce temps gagne, soit ensuite réutilisé de manière rentable et non pas en termes de n'importe quoi. Seulement, ce que vous proposent les banques à l'heure actuelle, avec les cartes de crédit, ce sont surtout des achats d'impulsion, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'argent et vous allez acheter une télé. En plus, une télé qui est vraiment l'inverse du retour sur investissement, à savoir une télé, quelque chose qui va vous faire perdre du temps et dont vous allez rester en face et absolument ne rien faire. Donc là, carrément, c'est quelque chose qui détruit votre temps de vie, qui détruit votre rentabilité. Et vous allez emprunter de l'argent que vous n'avez pas pour être encore moins rentable et avoir encore moins de chances peut-être de rembourser. Ne dépensez pas de l'argent que vous n'avez pas et surtout pas pour des loisirs. Vous n'avez pas d'argent pour sortir, pour acheter une télé, pour acheter une planche de surf ou ce que vous voulez. Vous allez travailler, vous mettez en place un système qui va vous permettre d'avoir l'argent. Mais n'empruntez pas, car en fait, de manière inconsciente, ça vous fait rentrer dans un cycle où vous allez vous consommer sur de l'argent que vous n'avez pas. Qui plus est, cet argent coûte. C'est-à-dire qu'en fait, la planche de surf, au lieu de l'acheter 500 dollars, avec le prix du crédit, elle va vous monter à 800 dollars. Donc finalement, en achetant un crédit, en plus, vous allez tout acheter plus cher. Donc vous vous appauvrissez. Alors pire, il n'y a pas de retour sur investissement et en plus, vous achetez les choses plus chères. Parce que pour bien des commerçants, il est bien plus rentable de vendre finalement de l'argent que de vendre le produit en lui-même. Donc ils vous vendent le produit, tapent leur marge, mais la plus grosse marge se trouve sur la vente d'argent. De plus, bien souvent, vous achetez même des objets de jouissance ou ce que vous voulez, c'est du passif, dans le but de vous faire paraître plus riche. Mais ne vivez pas dans le paraître. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous voulez le devenir, ce n'est pas en paraissant riche et vous allez le devenir, c'est en travaillant, en montant des systèmes professionnels, en faisant des trucs qui vont vous rendre riche. Mais surtout, ne vous endettez pas, parce que finalement, l'endettement avec une carte de crédit, par exemple, avec une limite à 50 000, enfin après, tout dépend de vos revenus, mais avec un crédit à 50 000 ou 100 000 sur votre carte de crédit, évidemment, vous allez ressentir un effet de richesse. Mais après, il faut rembourser et tout vous coûte plus cher. Et les riches ne font pas ça. Comprenez que si vous n'avez déjà acheté du superficiel, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en plus, s'endetter pour acheter du superficiel pour paraître riche, cela ne sert absolument à rien. Vous devez comprendre qu'en plus, les taux sur les cartes de crédit sont extrêmement élevés. Ça va de 3 jusqu'à 9 %, ce qui est absolument énorme. La carte de crédit, en plus, qui est souvent adossée à des achats de consommation, n'a pas pour but de vous faire mieux vivre ou quoi que ce soit. Vous allez vous appauvrir et sur le long terme, vous aurez une vie bien plus difficile avec une carte de crédit. Prenez une carte de débit, qui ne peut pas rentrer dans le négatif. Et si vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus d'argent à vous de faire en sorte d'avoir cette monnaie, de travailler, de créer des concepts, de faire quelque chose. Mais l'argent n'est pas gratuit et cela vous coûte extrêmement cher. Qui plus est, on vous propose souvent des super cartes de crédit et tout ça quand vous avez déjà de l'argent. Donc, c'est-à-dire même quand vous avez déjà une bonne situation. Et étant donné que vous avez une bonne situation, ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. Vous ne dépensez pas ce que vous n'avez pas. Vous devez savoir, c'est que dans certains pays, en plus d'avoir une carte de crédit, d'avoir des dettes de crédit à la consommation et tout, ça baisse votre credit score. C'est-à-dire qu'après, si un jour vous voulez vraiment faire un emprunt intelligent pour acheter de l'actif, pour acheter un élément passif qui a pour but une augmentation de votre rentabilité, de votre temps ou de votre rémunération, peut-être que vous ne l'obtiendrez pas. Alors en plus, il faut savoir qu'ils ont des stratégies commerciales extrêmement agressives. À savoir, ils vont vous mettre des cartes à points, ils vont même vous faire croire que vous gagnez de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire des remises, ils vont vous faire des tas de trucs, vous allez obtenir des prêts avec ces points, vous allez pouvoir acheter ça et ça et ça. Voilà, le but est de vous faire croire que, un, vous vous enrichissez parce que vous allez acheter un produit de matuvu ou quoi que ce soit, de crédit à la consommation avec de l'argent que vous n'avez pas. Et en plus, ils vous disent, en plus, on vous redonne de l'argent, on vous redonne des points. Donc finalement, c'est tout est fait pour vous faire oublier que le produit va vous coûter beaucoup plus cher et que finalement, vous êtes en train de vous appauvrir et que vous êtes en train de perdre de l'argent. Et n'habituez pas votre cerveau à vivre à crédit, à vivre avec de l'argent que vous n'avez pas. Votre cerveau sera moins apte à trouver des opportunités et à créer des concepts et des business pour justement élever votre niveau de vie, étant donné que la banque va lui insuffler que l'argent est gratuit. Et finalement, ça, c'est le meilleur moyen pour rester pauvre. Bien entendu, si vous preniez une carte à crédit parce que vous montiez un business et que vous achetiez des objets et revendez et tapez une plus-value dessus, là, c'est valable. Bien qu'après, ne dépensez pas l'argent et les bénéfices. Avec une carte de crédit, avec le crédit, même après à la revente, ça va prendre sur vos marges. Donc ça, vous faites ça une fois, deux fois. Et après, avec les bénéfices, vous rachetez les produits en propre, avec les bénéfices. Et comme ça, il n'y a plus de crédit. Et auquel cas, vous augmentez les marges et vous vous enrichissez. Mais dans tous les cas, même dans le business, ne fonctionnez pas à crédit. C'est très dangereux. Mieux vaut vivre chichement deux ans et que tous les bénéfices servent après à faire un fonds de roulement dans la boîte. Et sinon, votre société est en très mauvaise santé. Au moindre aléas, au moindre problème avec le business, au moindre problème de qualité, vous mourrez. Vous allez couler. Nous allons maintenant parler du cas le plus dangereux, le cas où vous vous approchez du surendettement. C'est-à-dire, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à acheter les affaires d'école de vos enfants. Vous avez du mal pour acheter à manger. Vous n'avez pas assez d'argent pour prendre votre ticket de métro pour aller au travail. Et là, vous allez utiliser le crédit pour des éléments de première nécessité dont vous avez besoin, mais dont vous n'avez pas l'argent. Alors là, la carte de crédit dans un cas comme ça est absolument ultra dangereuse. Parce que ça vous fait oublier le problème. Le problème, c'est qu'il y a un problème de finances. Soit vous n'avez pas le bon travail. Il ne vous rémunère pas assez. Vous dépensez trop. Vous avez trop de dépenses d'un côté. Et la carte du crédit va repeindre un mur complètement vérolé. Mais la peinture va s'enlever très, très rapidement. Évitez à tout prix de faire cette erreur en pensant que demain, alors on a toujours espoir, en pensant que demain, ça sera mieux, que demain, demain, demain. Demain, dans un cas comme ça, sera bien souvent toujours pire. Et vous devez résoudre le problème de fou, c'est-à-dire analyser vos dépenses, voir comment faire pour gagner plus d'argent, mais en aucun cas utiliser sa carte de crédit pour acheter à manger, pour les affaires d'école de ses enfants et tout ça. En France, contrairement à d'autres pays, ou même au Québec ou ce que vous voulez, vous avez tout un système social qui peut vous aider. Il faut vous dire que des millions de personnes arrivent à s'en sortir, à travailler, à s'en sortir sans s'endetter et sans utiliser la carte de crédit pour des produits de première nécessité ou ce que vous voulez. Alors remballez votre ego et vous, vous pouvez y arriver aussi. Là, quand vous arrivez dans cet engrenage-là, c'est l'engrenage final avant le surendettement. Et là, je le répète, n'habituez pas votre cerveau à utiliser le crédit comme levier pour des produits de première nécessité ou pour pouvoir vivre tout juste normalement. Il faut résoudre les problèmes de fond. Soit vous consommez, par exemple, de la drogue, de l'alcool, des cigarettes et tout ça, ça, vous arrêtez ça, tout un tas de trucs. Il faut vivre plus près, par exemple, de votre lieu de travail, changer de logement pour un logement plus petit, changer de travail et trouver un travail plus rémunérateur. Il faut trouver des solutions. Mais la pire chose que vous puissiez faire est de faire un crédit à la consommation pour ce genre de choses. Vous ne vous en sortirez pas. D'ailleurs, bien souvent, les banques le savent. Et si vous mentionnez une banque que c'est pour ce genre de produit que vous voulez, une carte de crédit et avoir un crédit à la consommation, tout le monde vous le refusera car tout le monde sait que vous ne pourrez pas rembourser au final. Alors bien souvent, vous allez être obligé de mentir, qui plus est, et c'est encore pire. Carrément, ça devient une partie intégrante du problème ou un problème qui se rajoute à d'autres problèmes et qui va encore empirer la situation. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous ! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt !